oui oui c'est bon ok parfait c'est correct oui alors bonjour aujourd'hui je suis Kelsina Sergi puis aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui concerne est-ce que c'est mieux d'avoir nos enfants finalement à la maison pour faire l'école à la maison et on va donner des pistes de procédures pour cela si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête les parents alors tout de suite avant qu'on commence je vais me présenter Kelsina Sergi PhD auteur formatrice et coach en mieux-être et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Carole Martel qui est une ex-enseignante qui a décidé maintenant de se dévouer à assister les parents les enfants pour l'école à la maison avec son projet enchantons l'enfance bonjour Christina bonjour Carole ça me fait plaisir aujourd'hui écoute Carole en introduction j'aimerais juste qu'on sache là pour se placer parce que là l'école vient de commencer depuis une semaine ou deux il y a beaucoup de mesures de contraintes pour les enfants qui questionnent beaucoup les parents qui les inquiètent et qui rendent aussi certains enfants très mal ou malheureux dans cela est-ce que tu considères toi que les mesures deviennent vraiment un obstacle pour l'apprentissage à l'école pour l'enfant oui je le considère c'est certain que mon opinion n'est qu'une opinion de prof d'enseignante qui a fait plus de 20 ans dans le milieu scolaire mais c'est aussi celle d'une maman qui a eu trois enfants donc mais je pense que mon opinion est pas si importante que ça parce qu'il sont plusieurs médecins à l'avoir dit à l'avoir exprimé d'une façon très simple et scientifique ils ont envoyé toutes les recommandations à nos ministres donc c'était écrit noir sur blanc que ça était contre les apprentissages des enfants parce que dans des lieux anxiogènes comme ce que nous vivons comme rentrée scolaire c'est certain que les apprentissages l'enfant ne peut pas être en position d'apprentissage c'est vraiment quelque chose c'est de lui demander quelque chose de difficile aussi également en début d'année scolaire c'est certain que on est au début des apprentissages donc c'est là qu'on apprend les formules de base de politesse et là ils sont pas du tout en train d'apprendre ça sont en train d'apprendre la distanciation sociale sont en train d'apprendre les mesures d'hygiène et se laver les mains de pas toucher à qui tu peux toucher et à qui tu ne peux pas toucher donc juste ces mesures de distanciation sociale pour l'être humain dans sa globalité qui est en construction juste ça on le sait que c'est nocif pour son développement pas juste au niveau des apprentissages de base de son développement parce que c'est l'adulte en devenir ils sont vraiment beau ils sont ils copient leurs modèles mais là les modèles qu'on leur donne ce sont des modèles qui sont pour certains ça peut être épeurant tu sais moi je vois beaucoup tu les as vu les professeurs de maternelle que je lève mon chapeau parce qu'elles sont obligées de porter la chemise donc la blouse la visière le masque et on sait très bien que les petits enfants sont pas nécessairement habitués à vivre ça donc je me demande qui était là pour les prendre dans leurs bras cette première entrée scolaire là alors c'est oui c'est vraiment toutes ces mesures qui sont exagérées et si tu avais à dire là c'est quoi la plus grande inquiétude présentement qu'un parent peut avoir de voir son enfant à l'école la plus grande inquiétude mais je pense que c'est ce vouloir qu'a nos nos commissions scolaires de déshumaniser l'enfant premièrement tu sais et ça c'est une inquiétude puis les mesures qui sont prises je le répète je le répète à plusieurs reprises je pense que les parents qui sont en train de se rendre compte qu'il y a des mesures qui sont pas bonnes pour le développement de leur enfant mais je le ramène en conscience de se dire ça fait longtemps que c'est comme ça dans les écoles ça fait longtemps qu'il y a des prises de décisions qui sont faites au niveau du budget mais qui sont pas faites pour le bien-être de l'école alors le bien-être de l'enfant oui excuse est ce que des mesures précises qui sont vraiment perturbant ou des mesures qui s'inquiètent possibles qui peuvent qui peuvent être mises en place à l'école qui serait vraiment là quelque chose qui oui bien sûr au delà de la part de la globalité du développement de l'enfant il ya le test moi moi ce qui me préoccupe beaucoup quand j'entends les parents je pense que c'est aussi leur préoccupation ce fameux test là lorsqu'il ya un enfant qui a un symptôme dans la classe on isole la classe qui de cette classe là ses enfants sont retournés à la maison pour avoir le droit de réintégrer la classe ça prend le test non ils feront pas contre le consentement du parent mais si le parent veut retourner au travail puis remettre l'enfant à l'école toute la famille doit passer le test et moi c'est là dessus que je m'interroge en fait c'est pas que je m'interroge c'est que je vois une façon incroyable de faire penser à une population juste en claquant des doigts tu as un enfant qui est grippé dans la classe tu as les 25 élèves qui sont isolés tu as la famille de ces élèves là qui devront passer le test tu as l'enseignante avec sa famille y compris je veux dire c'est exponentiel oui puis la formule qu'ils ont trouvés pour faire passer des tests en remettant les enfants dans les classes c'est exponentiel comment qu'il va y avoir de test oui et ce test qui est dangereux je le répète je veux dire comment même qu'il y aura des gens qui auront pas fait le le minimum d'études pour savoir en quoi consiste le test bien c'est c'est le test qui est cet écouvillon qui vont aller faire un petit frottis qui pourrait se faire ailleurs que dans d'autres pays on le fait même pas là parce que ça fait longtemps qu'on le sait et ça va directement sur la barrière sans cerveau donc cette barrière hématoencéphalique elle est donc la seule et unique protection de l'être humain contre tous les polluants extérieurs c'est une barrière nécessaire si on va briser et rompre cette barrière avec les couvillons le fameux q-tips mais c'est un léger frottis mais cette barrière qui a juste une cellule va se retrouver irritée comme elle a une seule cellule alors cette frottis va donc faire que la membrane va fuir et si la membrane fuit elle va laisser passer tous les produits chimiques qu'on retrouve dans l'environnement donc lorsqu'on inspire l'air et aussi la nourriture qu'on elle protège vraiment là elle arrive à protéger tout ce qui est chimique et tout ce qui est hormonal donc le cerveau c'est sa seule protection de tout ça et ce test là en un seul frottis va mettre à fin à l'étanchéité de la barrière donc ce que tu dis c'est que toute personne qui fait ce test là a ce risque que la barrière oui puis ce frottis là a toujours lieu sur la barrière oui jusqu'à jusqu'à maintenant mais c'est c'est de toute façon c'est ce test là ce fameux test là le pcr qui qu'est ce qu'il va chercher dans le nez de votre enfant au juste pourquoi qu'il doit aller là il ya d'autres places qui peuvent ils peuvent aller chercher dans le corps en fait c'est qu'ils vont chercher du matériel génétique tout simplement puis le test le fameux pcr qui a été inventé par un monsieur mulis dans les années 84 donc tu vois tout de suite que ça le lien avec le début des cancers lui ce qui fait avec son test c'est qu'il va chercher largement tout des du matériel génétique et il ramène ça donc il va élargir les résultats et lorsqu'on regarde bien on y voit plein de choses et qu'est ce qui recherchait dans le fameux test pcr que même l'inventaire lui-même a dit qu'il ne fallait pas l'utiliser pour des virus il l'a fait pour le cancer parce que quand le cancer dans le fond ce que cherche le test c'est que quand ton corps il se défend de quelque chose de n'importe quoi d'une bactérie ça peut être d'un cancer lorsque ton corps se défend dans le fond la cellule elle produit un exosome et cet exosome là mais c'est ce qu'on recherche dans le test il y a plus de 70 façons que tu peux créer on a tous ces exosomes là dans le corps donc le test peut être peut s'avérer c'est un coup de chance c'est une pinote c'est pile ou face il peut être négatif comme il peut être positif ils le savent que les tests sont inefficaces ça a été dit le créateur lui-même l'a dit utilisez-le pas pour utiliser des chasses au virus voyons il y a soit tu peux être enceinte puis tu vas tester positif à ce test là exactement puis je pense que j'ai vu à quelque part que même quand quelqu'un passe le test il est comme dans la peur et oui bien sûr merci christina oui la peur crée les fameuses exosomes parce que quand ton corps se protège ça peut être simplement de la peur donc l'enfant qui a peur de ce gros q-tips là je m'excuse mais on a peur on s'en va voir des gens toutes masquées donc la peur est effectivement dès que le corps se défend de quelque chose c'est extrêmement bien fait y compris la peur parce que quand tu as peur c'est un signal que tu envoies ton corps faut que tu te protèges de quelque chose donc cette petite cellule donc cet exosome là est dégagé et dans les gros filets du test qui sert à élargir tout ça ils vont chercher ce qu'ils veulent c'est c'est positif c'est positif donc c'est important de peut-être de le comprendre tout ça parce que ça fait augmenter les fameux coups à ce test qui est positif à peu près rien tu as un rhume il est positif ton gastro il est positif t'es enceinte t'as le cancer nomme-t'en il y a 70 raisons que le test peut s'avérer positif et ce n'est pas de la covid donc t'imagines le nombre de morts qui ont été testés covid puis que c'était pas le covid on le sait maintenant je veux dire les chiffres du printemps sont sortis le gouvernement l'a admis ils ont tous dit tout ça alors ces tests là pourquoi sont-ils encore utilisés je me questionne puis pourquoi qu'on les utilise chez nos enfants je me questionne également parce que c'est des répercussions qui sont à long terme et c'est irréversible oui et à ce moment-là ça c'est comme une raison majeure qu'on pourrait dire de prévenir cette possibilité là en disant parce que ça c'est une chose là tu sais peut-être certains parents qui ont déjà leur enfant à l'école tu dis bon il est trop tard le processus est enclenché mais non on peut dire déjà que tu vas me confirmer ça que l'enfant il peut être retiré d'école sauf qu'il ne peut pas être retiré n'importe comment pour faire attention exactement il faut procéder puis ça c'est une autre question je veux t'amener parce que je suis sûre qu'il y a des parents qui se disent bon ok là je veux savoir comment procéder si jamais je prends la décision de sortir comment je fais ça rapidement fait que là j'aimerais vraiment carol que tu les informes savoir ok concrètement là c'est ça c'est ça que tu as à faire puis c'est comme ça puis voici comment moi carol je peux vous assister ensuite aux besoins bien sûr parce que là c'est ce qui est très intéressant il y a eu les parents qui avant que l'école commence ont choisi de retirer donc j'ai vu des familles se sacrifier pour tourner leur vie et ils ont toutes c'est c'est vraiment très très beau qu'est ce qui s'est créé avant mais il y a eu tous ces parents qui me disaient j'ai pas le choix carol j'ai pas le choix moi ce que j'ai parce que tu vois c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait avec eux pour ceux qui nous suivent là ceux qui m'ont déjà vu j'ai fait les petits vidéos qui vous aident étape par étape là je pense qu'on est rendu à vous dire que même si on est rendu le 10 septembre parce que oui christina c'est vrai qu'on s'en est parlé nous aussi les parents doivent le faire d'une façon légale parce que un enfant qui un parent qui choisit de ne pas faire fréquenter l'école à son enfant doit demander une dispense scolaire là dessus c'est le fun j'ai j'ai accompagné les parents étape par étape comment première étape être légal la dispense scolaire ce qui est important c'est de savoir que cette dispense scolaire là les parents vous pouvez la demander et ce en tout temps dans l'année même si l'école est commencée avec cette dispense scolaire là ce qu'on fera tout à l'heure on laissera dans les liens la petite vidéo qui vous amène étape par étape dans le gouvernement comment aller faire la plateforme sécurisée ensuite aller inscrire l'enfant donc là on est plus de 35 000 par an avoir suivi tout ce beau mouvement là avoir déjà fait la demande après avoir eu la dispense la déclaration l'avis de déclaration annuelle que votre enfant est bien dispensé de la fréquence scolaire mais vous après ça il ya toute une démarche qu'on fait ensemble le projet d'apprentissage et j'apprends tout ça étape par étape comment y arriver de façon légale ça c'est pour ceux qui l'ont fait avant le 10 aujourd'hui le 10 pour tous les parents qui n'ont pas fait cette dispense sociale il y a donc déposition à la dépégie pour négligence parentale donc c'est pour ça que j'ai exactement c'est pour ça christina que tu m'as vu sortir les vidéos les alertes aux parents faites le fait ce qui est bon pour protéger votre enfant en ce moment c'est de l'envoyer à l'école pour une raison x y envoyer à l'école mais je vous apprends comment aller être certain d'avoir un oeil dessus je vous demande d'avoir un oeil dessus si l'enfant est à l'école et en sécurité si vous choisissez de le faire à la maison il faut avoir fait les démarches légales pour pouvoir avoir votre enfant en sécurité à la maison donc il faut qu'il soit clair là dessus la première étape s'ils veulent le sortir de l'école publique la démarche légale c'est d'aller sur le site du gouvernement que tu vas mettre oui le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur du québec on va mettre les liens juste ici ça se fait ça se fait par internet directement donc c'est vraiment simple c'est deux petites minutes ne vous inquiétez pas ceux qui bloquent j'aime mieux que vous communiquiez avec moi puis on débloque tout de suite le dossier que vous restiez dans la part c'est ce que j'aime faire avec les mamans et ma pelle tout en panique on met ça en place et elles peuvent recommencer à dormir donc c'est super apprécié et oui on va sur le site et on inscrit on s'inscrit ensuite on va aller déposer dans la plateforme l'inscription de notre enfant ils nous demandent le code permanent et on ne fait qu'enregistrer et c'est tout il y a plein de parents qui me disent est-ce que c'est correct? oui et tu recevras à ça un avis de réception deux autres du ministère qui vont dire je vous remercie d'avoir bien fait les démarches nous confirmons votre avis de déclaration annuelle comme de quoi votre enfant sera dispensé de fréquentation scolaire ensuite il y a d'autres petites démarches mais là on s'en occupe tous on est en train de faire le projet d'apprentissage d'accord maintenant le délai entre le clic que tu as fait d'enregistrer ton enfant pour qu'il sorte de l'école et la journée où il va vraiment sortir de l'école, est-ce qu'il y a un grand écart? c'est la journée même pour la plupart des parents alors on sort l'enfant ou on l'inscrit avant vous verrez ce qui sera votre situation parce que oui, la première semaine a été difficile pour tous oui je pense qu'il y a des parents qui ne s'attendaient pas à ça donc c'est une bonne nouvelle, ils le remplissent puis là ils peuvent sortir l'enfant tout de suite la journée même les parents ont reçu la journée même il y a des parents qui l'ont reçu le lendemain d'accord il y a des parents qui l'ont reçu le dimanche la confirmation, ils ont reçu un dimanche alors surveillez vos courriels parce qu'on vous envoie l'avis de confirmation comme de quoi vous avez bel et bien réussi votre déclaration d'accord une fois que c'est écrit, est-ce que la personne doit imprimer ça, le montrer au directeur? ah bien sûr, merci Christina bien sûr, on doit immédiatement dès que nous avons notre avis le communiquer à notre centre de service, notre commission scolaire et moi je demande à tous les parents de prévenir de façon gentille et courtoise votre direction d'école parce qu'eux aussi, ils n'auront peut-être pas les papiers mais moi j'aime bien que le parent puisse téléphoner avec la direction d'école le prévenir, garder des bons liens parce que les enfants qui font l'école à la maison ils ont droit à un soutien de la commission scolaire ils ont droit au manuel de l'école donc il faut retourner à l'école chercher tous les manuels de l'enfant si vous avez déjà payé pour les cahiers, partez avec vos cahiers et vous avez le droit aussi au manuel de l'apprenant, donc de l'enseignant alors c'est des beaux outils qui vous aident dans votre année scolaire on ne le sait pas mais quand vous remplissez votre projet d'apprentissage avec moi c'est toutes des choses que je vais vous faire remarquer toute l'aide que vous avez droit donc ça c'est important parce que aussi si tu communiques avec la commission scolaire tu ne veux pas les engueuler en même temps je veux juste dire j'ai pris cette décision, point la ligne bien sûr, la commission scolaire, il y a un formulaire qui part vous n'avez pas besoin et vous pouvez aussi de communiquer avec la direction de l'école moi j'ai des directions d'école avec les parents que j'accompagne qui ont été très gentils il y a vraiment, on va vous aider puis on est là pour ça puis téléphoner à telle personne puis venez chercher vos manuels ils ont tous préparé ça il y a d'autres directions que c'est complètement différent alors c'est pour ça que je dis à chaque parent si votre enfant est à l'école en ce moment prenez le temps d'appeler la direction de savoir c'est quoi leur pouls qu'est-ce qu'ils en pensent eux autres de ces mesures-là quand c'est un directeur qui est masqué qui te répond je réponds aux exigences ben tu sais que ton enfant est dans de mauvais draps aussi si on appelle on peut envoyer un courriel aussi si vous envoyez des courriels si vous envoyez des lettres gardez des preuves de chacune de vos démarches s'il vous plaît donc on se crée un dossier commission scolaire ou école à la maison et vous gardez les traces de chacune de vos communications parce que là on joue dans les dates on est le 10 septembre donc aujourd'hui si votre enfant n'est pas assis à son pupitre depuis le début de l'année scolaire et que vous n'avez pas donné de nouvelles c'est aujourd'hui la date alors la date la date la date que eux si l'enfant n'est pas en fréquence scolaire je pense que la déposition se fait aujourd'hui jeudi je pense la date c'est le 10 septembre je veux dire la DPJ ou quoi oui ok c'est comme s'il signalait que l'enfant n'est pas là donc c'est négligence parental mais par contre tous les parents c'est ce que je t'ai dit là j'ai rejoint des milliers et des milliers de belles petites familles qui ont eu l'information donc dans le fond on s'adresse un peu à ceux et celles qui ont été faire l'école et qui se sont aperçus de toutes ces mesures qui peut-être voudraient rebrousser chemin mais qui se disent je ne peux pas ben oui en fait on est là je pense pour parler de ça ce matin pour dire que oui on peut on le peut toujours et on le peut à toutes les journées de l'année pour simplement suivre les démarches puis tout est correct ensuite on a 30 jours pour déposer le projet et c'est un projet qui se dépose encore une fois à l'ordinateur ça ne prend pas tant de temps que ça c'est pour ça que j'accompagne les mamans aussi là-dedans parce que ça semble être une montagne mais je donne les petits trucs on fait ça ensemble et voilà on a réglé le projet et ensuite on peut partir nos projets d'apprentissage et commencer notre école à la maison quand on a le privilège de pouvoir l'offrir offrez-vous-le on est dans un temps où pour la sécurité de nos enfants parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient tous les parents qui ont fait ce choix-là vous faites un très bon choix et c'est pour ça que je me mets je me mets très disponible pour eux oui tout à fait qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour dire moi dans le fond c'est parce que je veux travailler j'ai pas le temps à la maison peut-être qu'il y a des façons de faire qui sont plus faciles tu peux les conseiller aussi j'imagine là-dessus pour faire la transition même s'ils continuent à travailler les parents peut-être qu'il y a des façons de faire pour que l'enfant soit quand même encadré quand on a un projet d'apprentissage à faire c'est important que les parents sachent que c'est le parent qui doit donner l'enseignement à l'enfant donc on peut pas on peut pas par exemple travailler à temps plein avoir une nounou à la maison puis elle donne l'école à la maison ah ok faudrait pas que ce soit mentionné dans le projet d'apprentissage d'accord donc il faut se trouver une façon puis oui t'as raison je regarde ça avec eux c'est personnalisé qu'est-ce que je fais je regarde c'est quoi les possibilités moi j'en ai une maman qui travaille mais on a trouvé ensemble que c'est possible elle a un conjoint qui reste à la maison ok puis tu peux avec tes possibilités regarde qu'est-ce que tu as comme richesse en ce moment dans ce qui t'entoure dans tes ah moi j'aime beaucoup l'image du village je suis en train de créer des villages partout puis j'amène les mères à se créer des villages parce que c'est ce qui manque à la base de notre l'éducation de l'enfant c'est qu'on n'a plus ce village-là pour s'entraider alors oui ça existe autour d'elle des mères des voisines je le sais qui vont être capables de trouver les solutions mais dans le projet d'apprentissage pour être légal c'est le parent qui se doit de fournir l'éducation à son enfant parce que sinon ça serait longtemps que je m'en serais occupée puis j'aurais donné l'enseignement à tout le monde mais pour le moment ce n'est pas encore légal donc pour le moment puisqu'on joue dans leur game encore bien faisons-le légalement mais il y a beaucoup de familles qui feront l'école à la maison fait que c'est certain que les groupes vont se bâtir et vous allez pouvoir vous donner des coups de main c'est très beau la solidarité qui est en train de se vivre autour de ce projet d'école à la maison et aussi quand on a des horaires compliqués ils le demandent dans le projet d'apprentissage combien d'heures par jour tu penses dispenser à ton enfant si l'enfant est assez grand puis qu'il y a un adulte avec lui puis vous lui accordez le soir après le souper un petit une heure et demie deux heures une heure peut-être par soir parce que c'est son maximum de concentration mais vous pouvez en ajouter la fin de semaine tu sais l'école à la maison c'est une éducation autrement ok est-ce qu'il y a des exigences d'heures d'études avec l'école à la maison comme ça on suggère oui on suggère une à deux heures par jour seulement ok seulement à l'école il en passe quatre à cinq mais l'enfant à l'école à la maison il faut le savoir apprend beaucoup plus rapidement ses connaissances vont être beaucoup plus larges vous allez faire un enfant beaucoup plus instruit puis c'est normal parce que le cadre scolaire est nivelé vers le bas donc on apprend avec l'élément qui est le plus faible si vous voulez et ça fait que lorsqu'on connaît son enfant puis qu'on est capable d'aller développer son plein potentiel c'est certain qu'il va aller plus vite qu'est-ce qu'il est capable d'apprendre en classe oui puis ça c'est peut-être un des avantages c'est que oui à l'école il peut socialiser habituellement puis ça c'est une forme d'apprentissage aussi d'être en relation avec l'autre mais étant donné justement les mesures actuelles où il y a de la distanciation où l'enfant il est comme souvent isolé en réalité tout cet apport qu'il avait dans l'éducation publique est enlevé donc je pense qu'avec l'éducation à la maison ce qui arrive c'est que l'enfant il développe une autonomie c'est autrement il devient autodidacte ça c'est un très très gros plus puis peut-être qu'il va se développer d'autres façons d'entrer en relation aussi avec sa famille avec les gens des voisins etc je l'ai dit ça Christina tu as raison je leur dis de toute façon vos enfants à l'école en ce moment qu'est-ce qu'ils apprennent ils apprennent pas les relations ils apprennent pas les choses que vous aimeriez qu'ils apprennent parce que je pense pas qu'il y a de parents je pense pas qu'il y a de parents qui se disent moi c'est ça que je veux pour mon enfant plus tard qui développe perte de sociabilisation puis tu sais les parents qui se posent la question est-ce que je fais l'école à la maison parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de relation avec les amis je m'excuse mais avec leur petit système de bulles c'est pas un système d'amis ils sont pas avec leurs amis ils passent dans des coins séparés dans la cour de récréation même chose pour le secondaire qui sont tellement en besoin de leurs amis ils se retrouvent dans la classe tu dînes dans la classe tu peux pas aller voir ton ami alors oublier la sociabilisation de ce qui se passe dans les écoles en ce moment c'est assez difficile et complexe et je me dis le temps qu'il est à la maison s'il voit il voit ses amis pareil parce que je les vois dans la rue moi je les vois à la sortie de la cour de récréation au secondaire tu penses qu'ils gardent leur bulle mais non c'est un non-sens pour nos enfants nos adolescents qui essaient de se faire une conscience qui essaient de voir le juste et le bon et de tout démêler ça ils sont privés de tout ce qu'ils peuvent avoir pendant la journée des règles insensées plus de bon sens puis ils sortent le midi puis ils se rencontrent puis ils se décalent voyons donc ils sont mélangés ils sont très mélangés nos ados si on avait à dire qu'est-ce que ça cause sur l'enfant on pourrait nommer la liste très longue la liste très longue parce qu'il y a des traumas qui sont là c'est peut-être pas nécessairement montré par l'enfant parce que l'enfant quand même on va dire qu'il y a une certaine capacité d'adaptation mais là moi je trouve que le mot est trop fort parce que c'est malgré lui c'est se confiner à se contraindre à un système que t'as pas dans mes propos je faisais beaucoup attention dans mes propos puis je faisais attention pour ne pas heurter personne mais quand j'ai vu que dans les règles on n'a plus le droit moi j'étais madame Carole donc je suis la spécialiste en musique donc si tu veux un contexte j'ai 475 élèves par année donc à la journée de la rentrée madame Carole je le sais que dans mon horaire tu sais qu'ils me mettent les premières années les deuxièmes années donc à chaque début d'entrée scolaire je commence toujours avec mon petit monde et là où j'ai vraiment décroché j'ai vraiment monté un cran de colère puis ça m'arrive de parler des fois puis je suis en colère puis je m'en excuse beaucoup mais j'ai quand même vécu ça pendant 20 ans d'être près de ces enfants-là mais là c'est quand qu'ils ont dit qu'à cause des mesures on n'avait pas le droit d'attacher les petits manteaux des enfants ok pour les mesures de consignes de sanitaires on n'attache pas les manteaux de nos enfants puis il fait froid ces jours-ci puis bientôt il va faire encore plus froid puis là moi je m'imaginais pas être capable d'attacher le manteau de mon enfant puis de lui dire quoi à mon petit minou de maternelle monsieur Legault préfère ta sécurité mon chéri vas-y dehors pas habillé moi je suis les règles mais voyons j'ai fait ça n'a pas de bon sens le thermos sur l'heure du midi ils n'ont pas le droit d'ouvrir le thermos et j'ai des droits à lunch oui c'est comme monsieur Legault préfère que tu manges pas mon minou ce midi parce que moi j'ai pas le droit de toucher à tes chances je veux dire jusqu'où ça va aller tout ça à quel point l'éducatrice la technicienne l'enseignante j'ai demandé à ces enseignantes-là parce que qu'est-ce que tu vas faire elles sont allées demander à leur directeur puis ils ont vraiment répondu non tu touches pas au thermos de l'enfant non tu touches pas à son lacet non tu touches pas à son manteau mais je pense aussi que les adultes ils doivent commencer à penser sérieusement à se demander s'il faut écouter des règles qui sont insensées je veux dire j'aime bien toujours dans ce cas-là c'est comme qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon c'est ça c'est parce que dans le temps de l'holocauste de torturer un juif c'était juste c'était permis par la loi mais d'en protéger un puis de lui sauver la vie c'était puni exact je le vois comme ça oui les enseignants font ce qui est juste parce qu'on leur demande mais c'est impossible que dans leur cœur elles font ce qui est bon mais non c'est ça et moi c'est un peu ce que j'ai amené parce que je le sais que dans le système scolaire ça fait longtemps que je me heurte puis je comprenais pas pourquoi j'y étais si je cadrais pas mais c'est parce que quand on amenait des nouvelles mesures que moi j'appelais contre l'enfant contre le développement de l'enfant ben il y avait moi qui chialais puis il y avait les profs qui suivaient oui j'ai fait en 20 ans plus de 30 à 40 écoles j'ai donc côtoyé un nombre faramineux d'enseignants elles ont beaucoup d'amour mais elles sont lasses elles sont lassées des mesures elles sont lasses de se battre on en a mort puis là j'aime bien qu'on parle de tout ce qui se passe au niveau des infirmières qui en ont mort mais des enseignants des enseignantes qui en ont mort moi la première il y en a beaucoup de souffrance ça pose ces nouvelles règles-là je trouve c'est d'imposer beaucoup de souffrance à nos enseignantes et nos enseignantes puis ça pose non seulement de la souffrance à l'autre que tu infliges parce que si on revient à notre conscience profonde moi ce que je fais en écoutant des règles qui ne font pas sens dans mon coeur je vais à l'encontre de ma conscience profonde ça c'est grave ce que tu infliges à l'autre c'est malgré toi parce qu'on t'a donné une règle qui n'a fait pas de sens il faut vraiment se ramener à la règle numéro un c'est de dire c'est ma conscience profonde qui doit me guider peu importe ce qu'il y ait mais je ne peux pas écouter des règles qui ne font pas sens et qui sont inhumaines c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient garder leurs enfants à la maison mais qui se disent je ne peux pas ça fait sens pour moi de garder mon enfant mais je ne peux pas mais là la première semaine a été difficile pour ces parents-là donc je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner moi je crois aussi que quand quelqu'un dit je ne peux pas si tu regardes puis tu vas dans ton coeur puis tu te dis c'est quoi mon désir vraiment mon désir c'est que mon enfant soit heureux puis que moi je sois moins inquiète si c'est ça ton désir du coeur c'est sûr que c'est ça qui doit primer puis tout va se passer pour que ça se passe ainsi mais si tu te dis non je ne peux pas tout de suite tu bloques la possibilité d'une option pour toi qui serait meilleure tu restes dans ton mal-être ça c'est important de réaliser ça pour l'adulte aussi parce que nous on est des modèles aussi on est en processus nous-mêmes en tant qu'adulte de se libérer d'une forme d'autorité qui nous maintient dans un infantilisme le conditionnement et oui il faut s'affranchir de cela pour devenir des vrais modèles pour les enfants moi c'est pour ça que je trouve ton travail tellement précieux Carole puis je pense qu'on a fait pas mal le tour il y a-tu d'autres choses que tu veux dire il y a le parent la protection du parent ok la protection de l'enfant excuse-moi je pense que je veux revenir là-dessus d'accord si toi tu sens dans ton coeur profondément que c'est mieux de le sortir puis qu'il y a plein de difficultés ok c'est beau tu peux venir me voir tu peux aller voir d'autres personnes et réaliser ce que tu veux dans le profond mais il y a aussi des parents qui croient vraiment que l'enfant est plus en sécurité qui vas-y avec ton coeur qui seraient plus en sécurité à l'école à l'école il y en a des parents qui se sentent comme ça puis je suis d'accord vas-y avec ton coeur de parent c'est ce que je veux dire reprenez votre pouvoir ne mettez plus entre les mains du gouvernement vous le savez maintenant tout ce qu'ils sont capables de faire qui ne va pas dans le sens du bien-être de l'enfant alors écoute ton coeur si ton enfant est à l'école pour une raison de sécurité parce que j'en connais plein des parents que l'enfant va être en sécurité à l'école ben bravo suivez vos instincts protégez vos enfants demandez à parler à vos commissions à vos directeurs et dites-leur s'il te plaît s'il y a quelque chose tu me l'envoies ils n'ont pas l'autorité de vacciner pas encore ni de tester d'ailleurs je crois oui mais on est en crise sanitaire il faut comprendre aussi que même les gens qui vont me répondre ils n'ont pas le droit je le sais que les institutions et les établissements scolaires n'ont aucun droit d'admettre un médicament à un enfant sans la permission de l'adulte sauf qu'on est en crise sanitaire et le gouvernement se donne beaucoup de droits c'est vers là que je veux que les parents regardent le personnel enseignant les directions ça ne sera pas autorisé de tester l'enfant mais il y a des mesures sanitaires qui viennent d'au-dessus et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant donc soyez vigilant soyez d'abord pour la protection de l'enfant qu'il soit à la maison ou à l'école on surveille on peut le faire des deux places si votre enfant est à l'école vous pouvez avoir un certain pouvoir incroyable puis il lui arrivera rien donc ça dépend ce sont tous des cas uniques vous voyez avec votre enfant vous voyez avec vos ressources vous voyez avec qu'est-ce qui serait sort de vos communications avec votre enfant parce qu'il y en a des enfants qui veulent aller à l'école aussi c'est important de l'écouter dans son petit être mais on discute on lui explique on essaie de parler de la vérité on peut le déjà leur tout leur instruire ça puis après à partir de 8, 9, 10 ans on en discute avec l'enfant avant son petit je le sais bien j'ai été maman aussi imagine-toi si un de mes enfants avait été à l'âge scolaire mes enfants sont adultes et je remercie beaucoup la vie pour ça à tous les jours en ce moment mais c'est aussi c'est merveilleux parce que ça me permet d'être présente pour le parent qui a besoin en ce moment exact aussi Carole quand tu as dit crise sanitaire on va le mettre entre guillemets parce que ça c'est quand même quelque chose qui est dit mais il y a des circonstances actuelles qui sont qui remettent ça en question elle n'est pas vraie la crise exact elle n'est pas vraie la pandémie les chiffres de pandémie si vous allez voir la pandémie ça prend un certain nombre de morts ça prend un certain nombre on n'est pas ni en pandémie donc depuis le début c'est un mensonge mais ça leur a permis d'établir la crise sanitaire qui devait il faut nous rappeler ça oui bien sûr bien sûr mais ça n'empêche qu'en ce moment notre gouvernement se donne beaucoup de droits à cause de cette crise sanitaire qui est basée sur un chiffre de pandémie qui est faux parce que pour la pandémie ça doit prendre un certain nombre de morts qui doit doubler pendant un certain nombre de périodes de temps et ça doit être un nombre significatif des années antérieures et nous n'avons pas ça oui nous n'avons aucune condition de pandémie donc aucune condition de crise sociale mais donc c'est très important de savoir que basé sur le mensonge il se fait des gestes il se prend des décisions d'accord et aussi l'OMS qu'ils écoutaient tant au début a déclaré tout récemment que tout cela le confinement tout ça que des règlements n'ont pas lieu d'être et là tout à coup leur discours à l'OMS a changé sauf que les gouvernements continuent leurs mesures voyez-vous comment il y a une dichotomie ça fait plus sens ça ne fait plus de sens donc pourquoi qu'on imposerait ça à mon enfant exact c'est ce que les parents se posent comme question puis ils sont tout à fait raison pourquoi sur un mensonge sur un non-sens sur des des trucs politiques beaucoup plus que scientifiques ou de la santé j'impose toutes ces mesures-là à mon enfant on va se poser la question puis pour le moment on garde les enfants chez nous puis je dis aux parents inquiétez-vous pas mettez-vous pas de pression ils apprennent pas plus en ce moment dans les écoles les professeurs font une merveilleuse job je souligne quand même leur travail mais il y a il y a des ajustements qui sont terribles dans la vie de certains enfants donc on laisse tout ça arrimer tout le monde est sur le gros neutre mais on protège les enfants donc bravo à toutes les équipes de lumière bravo à toi je trouve ça extraordinaire ce que tu fais aussi j'aime beaucoup ça pour ta détermination tu es solide comme le rock merci Carole puis moi aussi vraiment j'admise ce que tu fais comme démarche pour assister le parent qui en a tellement besoin parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent désemparés oui ah oui puis c'est ça c'est ça qui est le fun c'est que moi au printemps déjà j'avais une pensée pour eux puis je me suis dit comment qu'on pourrait faire pour qu'ils aient la possibilité d'offrir une éducation autrement à la maison donc j'ai bâti sur une petite plateforme des cours pour les parents pour devenir un parent éducateur sans un parent éducateur pour les nuls dans lequel j'envoie plein de trucs plein de démarches comment faire tes ateliers qui soient plus stimulants comment tu peux aller chercher davantage sa concentration comment tu peux présenter tes ateliers l'importance du développement du cerveau chez ton enfant puis là tu amènes tout ça dans tes apprentissages tu es un parent éducateur puis c'est à la coche que j'aime les appeler puis c'est beau parce que ça leur donne confiance en eux le parent tu sais ils sont capables moi je donne les outils puis ils le font par eux-mêmes et c'est beau de voir la confiance d'une maman ou d'un papa qui reprend le pouvoir de l'éducation de son enfant parce que l'éducation là c'est pas juste les matières scolaires c'est ce qu'on veut pour notre monde de demain puis la bonté la bienveillance les qualités de coeur tout l'épanouissement de l'enfant dans sa globalité bien ça se vit très bien à la maison à travers vos projets alors bonne route aux parents qui le font à la maison puis soyez vigilants pour ceux qui continueront à l'école pour ceux comme on l'a dit tout à l'heure qui vont les sortir parce que là les conditions ça ne fait que se serrer bien c'est toujours possible de le faire à chaque jour de l'année scolaire puis moi je suis Carole Martel à vous dirigez maman il y a plein de façons pour me rejoindre gênez-vous pas on est en train de faire ça de rendre des petites familles légales en sécurité avec des beaux projets d'apprentissage pour une réussite de leur année c'est parti alors on je restais là puis oui c'est ça on le disait tout à l'heure il y a les petits les petits si vous embarquez dans les démarches du ministère on va vous laisser les liens pour que vous soyez en sécurité merci Carole ce qu'on veut ce qu'on veut retenir c'est qu'il y a une démarche légale à faire le départ c'est prête allez-y go vous allez sur le lien que on va vous laisser en bas de page pour aller sur le ministère c'est ça la page du ministère et pour faire tout de suite la démarche si vous avez des questions à poser à Carole avant de le faire parce que vous avez d'autres inquiétudes communiquer avec elle restez pas bloqués c'est ça que je trouve important si il y a une étape qui fonctionne pas on débloque il n'y a pas juste moi il y a des milliers de parents il y a des mamans qui font déjà l'école à la maison qui sont là Coeur de parents est un site où j'ai vu des mamans extraordinaires qui faisaient l'école à la maison qui amenaient plein de structures de ressources j'ai vu des nouvelles mamans faire l'école à la maison on est une gang d'enseignants peut-être des papas aussi oui c'est pas sexiste qu'est-ce que je dis mais moi le rôle le rôle c'est quand on part à la base de l'essence de ce qui est humain moi je pense qu'on a enlevé à la femme quand on l'a remis sur le marché du travail ça fait pas des années avant nous étions des mères éducatrices ça faisait partie depuis toujours quand on a mis les mères sur le marché du travail ça fait que des papas ont perdu des emplois donc il y a eu vraiment un gros problème au niveau de la société dans le temps de charret ça je te parle et là les mamans ont eu besoin de retourner au travail pour se valoriser mais retrouvons cette valeur puis même si on est un papa on fait un job extraordinaire alors oui t'as raison le parent éducateur c'est à lui que je m'adresse quand je m'adresse à la job retrouvons oui merci infiniment Carole on va se souhaiter tous un esprit d'unité de solidarité quand c'est la peur de confiance pour ceux qui ont choisi de faire l'école à la maison ayez confiance pour ceux qui ont des conditions qui font que l'enfant reste à l'école ayez confiance mais soyez vigilants bon ben merci c'est le mot de la fin merci beaucoup Carole puis au plaisir d'avoir l'opportunité de se reparler parce que c'est toujours important de rester vigilant et informé et être dans l'action l'action continue être dans l'action arrêter de regarder le bateau passer puis dire que ça n'a pas de bon sens soyez dans l'action et jouez c'est ça on le fait pour protéger les enfants merci Christina c'est beaucoup Carole au plaisir c'est un plaisir à bientôt tout le monde